bonjour c'est grifox on se retrouve pour une vidéo de pvm un chat l'oeil en score 300 alors vous le voyez j'y vais avec quatre personnages mon yop qui est le personnage sur lequel je veux faire passer le succès ainsi qu'un enutrophes et deux cras donc on va tout baser sur un jeu à distance à base de retrait pm et de gros dégâts alors vous voyez que j'ai fait pas mal de tentatives étant donné que je suis extrêmement réactif sur les premiers tours je ne sais pas vraiment les sorts à fond j'avais fait beaucoup de tentatives et j'avais passé une première fois mais j'avais oublié de mettre les idoles alors j'étais un peu saoulé du coup j'ai dû recommencer le combat avec un placement différent qui m'a rangé moins c'est vrai ce succès m'a un petit peu pris la tête quand même mais bon voilà vous voyez là je commence déjà par booster mais même type mes persos par les placer j'essaie de tomber le roi joueur très rapidement roi joueur qui pose un sacré problème parce qu'il m'aider il a beaucoup de portée en fait dans ce sort il peut mettre des poisons et trucs comme ça c'est un petit peu chiant et en plus il se met des points de bouclier donc c'est assez contraignant alors côté ça vous le voyez mon anutrophes qui est full retrait et c'est de légumiser le chalet à chaque tour parce que le but ça va être évidemment de pas trop se faire toucher sachant que là comme je fais avec des idoles score 300 type combo compos à distance eh ben si je prends des dégâts c'est tout de suite fatal donc voilà il va falloir faire de l'intouchable concrètement alors là voilà leur joueur qui s'est placé de manière à ce qu'ils prennent les doubles persécutrices il me semble que c'est ce que je veux faire à moins que je préfère mettre du retrait po sur l'ensemble des autres mobs ah non j'avais oublié j'avais oublié c'est vrai cette flèche fulminante qui est la variante d'explosives et qui est extrêmement intéressante un sort du krach qui se propage de cible en cible à deux po et sur une map comme ça avec des dés les dés du chaleuil qui permet d'utiliser ça au maximum et de l'exploiter de manière vraiment très intéressante donc le chaleuil qui tombe vous voyez que j'ai déjà éliminé un mob moi j'ai pour l'instant je me suis placé j'ai pas vraiment pris de risque et le but le but en fait pour la gestion du combat ça va être d'isoler le chaleuil étant donné qu'il peut se tp sur ses alliés il me semble que c'est à six po c'est cinq ou six po voilà vérifié mais en gros il faut le caler tout en bas à gauche enfin c'est du moins la stratégie que moi j'ai choisi le caler tout en bas à gauche après le mettre à 0 pm à chaque tour pour plus du tout qui pose de problème au niveau du placement donc là voilà vous voyez les dégâts de mécra qui commencent à être là bien boosté ça picote vraiment et au lieu de lui d'achever le dernier ennemi là je préfère commencer à placer le chaleuil étant donné que j'aimerais bien qu'il soit placé avant que la prochaine vague arrive sinon il va pouvoir à nouveau se téléporter sur les mobs et ça va être contraignant alors voilà vous voyez là j'ai à nouveau exploité la flèche fulminante sur les dés pour faire des gros dégâts à la petite misclic petit misclic sur la flèche tu aurais dû repousser le chaleuil plus vers la gauche bon c'est pas bien grave j'ai fait beaucoup de tentatives donc j'ai joué assez vite ça a été j'ai bien bien galéré à faire ce succès pourtant il n'est pas si difficile que ça avec la compo que j'ai là normalement ça passe plutôt bien mais j'ai eu une poisse incroyable il y a toujours un truc que je foirais enfin bref c'était assez compliqué là j'essaie de j'essaie de calculer un petit peu comment je vais pouvoir placer le chaleuil alors vous voyez je le mets vraiment à zéro pm à chaque tour sinon bah c'est il s'éloigne il se téléporte c'est un petit peu le bordel je continue moi à charger mes flèches sur les dés les dés qui sont utiles à taper voilà pour utiliser propagation pour booster la flèche punitive la flèche d'expiation et qui gêne quand même beaucoup les lignes de vue et le placement donc là voilà comme je voulais leur pousser il a fallu d'abord que je pète les dés pour avoir plus de maniabilité voilà mon jeu qui continue à booster les petites divines ça c'est plutôt efficace alors pour ceux qui connaissent pas trop le fonctionnement du chaleuil je vais peut-être quand même le présenter rapidement en gros il est invulnérable pendant les 20 premiers tours du combat donc c'est vraiment de la survie ce donjon il faut vraiment arriver à temporiser c'est pas comme d'autres donjon du même style ou enfin des temps et dimension où il ya plusieurs vagues qui arrivent et où ben on va tout simplement péter le buzz dès le début et après on n'a plus que des ennemis simples à gérer là il faut vraiment gérer le boss pendant tout le combat et on terminera par le par lui quoi donc là voilà vous voyez à nouveau je pète les dés pour pas qu'ils gênent mes lignes de vue là à nouveau la fulminante vous voyez les dégâts qui sont vraiment énorme et enfin c'était pas la ligne de vue pardon c'était le déplacement et je viens déplacer le chaleuil et essayer de le mettre vraiment dans l'angle ce serait l'idéal malheureusement là je vais pas pouvoir le placer parfaitement dans l'angle mais à une case ça fait aussi avec le yop voilà vous voyez j'utilise beaucoup les sortes de mobilité de placement et là la nouvelle vague arrive et bien voilà j'ai gagné mon paris le chaleuil est bien en bas à gauche alors là malheureusement il n'était pas à 0 pm et il n'était pas bloqué sur une case mais en tout cas il est globalement bien placé et si je m'en sors et bien je vais pouvoir je vais pouvoir complètement le neutraliser quoi alors là la difficulté c'est que vous voyez les dés là sont placés de manière à ce que j'ai pas vraiment de ligne de vue sur le chaleuil alors le j'espère que je vais quand même réussir autour d'après à le replacer et à ce qu'il ne s'enlève pas trop loin quoi qui ne partent pas trop loin alors en fait ce qui gère le placement d'aider alors je reviens à nouveau sur le faussement du donjon ça dépend du tour sur fin de la cellule sur laquelle le chaleuil termine son tour donc voilà il ya vous voyez les cellules sont numérotés c'est pour ça que sur ce donjon il n'y a pas de mode tactique enfin il n'y a pas disons que c'est pas judicieux de jouer en mode tactique et l'idée ça va être de le faire toujours terminé sur une cellule cellules marqué 6 monsieur sur celle ci le placement d'aider est vraiment très avantageux puisqu'il y en a que sur les côtés donc en gros il gêne pas du tout les lignes de vue ou les déplacements donc là je suis un petit peu embêté avec mon cra vous le voyez étant donné qu'il faudrait que je décale de 4 pm pour aller chercher des lignes de vue mais il m'en resterait donc plus que deux pour me replacer ça m'arrange pas du tout donc finalement je reste je reste sur des harcelantes le yop le yop que j'ai mis en dernier qui peut quand même avec des bons des souffles faire un peu de placement voilà là je mets une presse sur le cras ça peut être intéressant puis il a un mode voilà à peu près un moteur un peu approximatif qui est pas très très incroyable mais bon ça fait le taf et là vous le voyez le chalet que je n'ai pas pu je n'ai pas pu râle donc heureusement tous les mobs et ils sont agglutinés à droite et il n'a pas pu faire de téléportation dessus mais sinon il aurait fallu tout recommencer et le replacer à partir d'un truc où il aurait pu être partir à droite de la map quoi donc on va dire que je m'en sors pas trop mal bon je vais y aller avec une petite pelle animée mais parfois il se met en état indéplaçable alors ça ça doit aussi dépendre de la case sur laquelle il termine son tour mais en gros il ya des états qui peuvent se mettre des fois il s'ajoute dpm ce genre de choses c'est assez contraignant à gérer surtout quand on connaît pas parfaitement le fonctionnement mais bon ben voilà ça se fait quand même là j'utilise la une variante de l'ennutroph très intéressante au niveau des dégâts qu'elle peut rajouter là ça fait plus 15% de dégâts sur un tour donc sur un crat avec la précis ça fait une ça fait un beau combo quoi ça va bien ensemble là vous voyez à nouveau la flèche fulminante un qui met des dégâts vraiment sale c'est pas mal du tout et bah j'élimine j'élimine les ennemis un par un là je suis un peu déçu parce que j'ai beaucoup beaucoup de dégâts avec punitive expiation mais je ne les exploite pas vraiment parce qu'ils sont morts en face c'est toujours un petit peu frustrant ça toujours un petit peu contraignant bon puis voilà il me reste des péages les utiliser sur les dés j'avais pas de ligne de vue sur un ennemi donc ça c'est un petit peu un petit peu énervant aussi alors là je suis embêté parce qu'il faudrait que je me rebooste il faudrait que j'utilise punitive expiation sur mon crat est également que je replace le chaleuil donc il va falloir que je fasse des choix mais je ne pourrais pas tout faire tout ce qui aurait été intéressant de mettre en place et là vous le voyez je préfère m'occuper du chaleuil pour être sûr que j'ai pas tout ce sur le placement parce que c'est vraiment ça qui est le plus contraignant donc là avec ce crat j'ai perdu le j'ai perdu la relance sur sur punitive et expiation moi c'est pas grave il faudra que je la lance mais c'est un peu triste et là le yop le yop qui va devoir gérer cet ennemi qui risque de devenir me poser problème qui peut être assez dangereux alors j'imagine que ça va être double pédiop et un souffle pour gagner un po et voilà vous le voyez il n'est pas venu m'embêter il n'a pas touché il était trop loin donc nickel alors à partir du moment là j'ai passé vraiment la plus grosse difficulté du donjon étant donné que le chaleuil est bien placé en bas à gauche niveau des mobs je suis pas trop mal j'ai toujours tous mes persos en vie j'ai des dégâts suffisants pour les détruire au fur et à mesure qu'ils arrivent et voilà le chaleuil le chaleuil il peut avoir un pm vous remarquerez que la cellule donc en bas à gauche et une cellule marqué 6 et les deux qui sont adjacentes sont également 6 donc il faut juste pas qu'il ait 2 pm aussi si j'ai pas assez de retrait et qu'il lui reste un pm et ben c'est pas grave c'est pas dramatique puisque voilà ça ne change pas le placement des dés vous voyez comme je vous le disais tout à l'heure les dés qui sont vraiment sur les bords de la map ne gêne absolument pas donc là voilà donc c'est nickel je vais à nouveau remettre le chaleuil à 0 pm l'autre mob également c'est pas là c'est plus très utile parce que toute façon il va se faire éclater c'est pas trop un souci je viens chercher le petit vol de portée sur mon cra pour lui mettre la punitive qui était chargé c'est nickel et là j'ai plus qu'à repousser le chaleuil alors vous voilà vous voyez j'utilise souvent régulièrement un fulminante sur les dés pour les amochés tous en même temps et alors là intéressant à noter vous voyez que là avec fulminante j'ai tué le premier et quand ça tue sa cible et bien ça ne se propage pas donc fonctionnement du sort à noter alors que peut-être que ça va être un petit peu modifié je sais qu'il va être il va être un petit peu nerf à la prochaine mise à jour ce sort qui est vraiment très puissant dans certaines situations comme celle ci mais qui restera toujours tout à fait jouable concrètement là on est sur la mise à jour 2.45 pour ce donjon sur la version 2.45 donc là enfin le combat devient plus calme là vous voyez à nouveau je les ai ah non pardon non c'était un autre j'ai cru que j'avais one shot le dé à la fulminante mais non c'était l'expiation voilà donc là le combat est calme le combat est calme la nouvelle vague va arriver mais le chaleuil est bien placé il bougera plus du tout vous voyez même que j'utilise flèche percutante qui fait que le le chaleuil en fait va mettre des dégâts sur les dés autour de lui à la fin de son tour ça c'est vraiment pour utiliser mes plaques j'ai en rab et ça me permettra éventuellement d'avoir plus de maniabilité sur les lignes de vue ça peut être intéressant voilà vous voyez là les deux dés qui prennent 500 bon c'est toujours ça de prix c'est pas trop mal les neutrophes voilà toujours toujours placé de manière à aller chercher la ligne de vue sur le chaleuil pour 3 pm et pour pouvoir se replacer vous voyez que ça a été quand même assez réfléchi je suis mes personnages sont placés en quinconce avec l'idée mais ça ça n'a pas vraiment de d'importance je pourrais les mettre autrement étant donné que si on est sur une cellule où un dé devrait apparaître et bien concrètement le dé n'apparaît pas là vous voyez j'ai placé le roi joueur pour qu'ils prennent la fulminante et en la mettant sur un dé il a pris la 2300 et j'ai pas été très malin parce que j'aurais dû attendre que l'autre joue et pour garder l'idée pour la propagation et mettre les deux dans l'effet du sort quoi là vous voyez que du coup la flèche c'est beaucoup moins propagé et alors ce que j'ai pas précisé c'est que les dégâts augmentent à chaque programme propagation du sort c'est pour ça que c'est vraiment très intéressant bon voilà le yop qu'est-ce qu'il a à faire le yop il peut peut-être aller chercher des petites épées de yop le yop qui joue en botte de classe d'ailleurs pour ce donjon botte de classe du yop que j'utilise régulièrement avec son mode full terre étant donné que ça donne plus de po sur les pédiops là vous voyez bah ici ça me sert ça me sert vraiment c'est pas mal du tout voilà bon bah tout va bien le chaleuil ne bouge toujours pas là il est pile poil à la bonne portée oui ça devait être 6 1 ça devait être 6 po pour sa téléportation avec ses alliés donc là il peut pas le faire il est bien resté bloqué c'est nickel ça a été quand même un petit peu close parce que s'il avait eu un pm ça se serait moins bien passé et là vous le voyez le roi joueur qui arrive à me tuer ne va pas non pas tuer mais à me taper c'est pour ça que c'est un mob que j'ai vraiment cherché à focus tout le temps il a une sacrée portée il a vraiment une sacrée portée et là ça aurait pu mal tourner alors ça va que j'ai mis des idoles juste pour avoir le score 300 mais j'ai pas maximiser les les idoles on n'est pas en 517 là mais si j'avais eu moins de vitalité bas j'aurais perdu des neutrophes et là bas je serai fait à la fin du combat donc faut faire gaffe quand même au faire gaffe bon ce donjon je l'ai également passé avec idole en mode farm avec vraiment le score d'idoles maximum mais c'est un tout petit peu plus contraignant donc bon voilà là je voulais juste faire le succès sur le job donc ça m'allait très bien comme ça on vous voyez toujours les dégâts là qui sont de l'affichage est faussé mais les dégâts sont quand même très élevés hop bon le cavalier chanceux il a 4 pm là je réfléchis à ce que je vais lui faire est ce que je lui retire de la portée voilà par sécurité je préfère toujours retirer un peu de portée bon je pense il m'aurait pas touché toute façon mais c'est c'est toujours ça de pris le job qui va venir chercher les dégâts hop sur le roi joueur bon il n'y a pas grand chose de plus à faire là il n'y a pas de danger il n'y a pas de danger immédiat le shell oeil est immobilisé toujours il posera pas de souci un petit souffle un peu débile étant donné que le mob était stabilisé donc enfin il était indéplaçable donc ça ne l'a pas déplacé c'était un peu bête bon ben voilà c'est quand on joue vite un c'est le genre de trucs qu'on fait vous voyez que les sorts s'enchaînent quand même plutôt bien et ben voilà à partir de là le combat le combat va vite se dérouler l'air de rien on est déjà là on a tué la troisième vague là il ya la quatrième qui va arriver donc c'est finalement assez rapide assez rapide j'avais peur que ce soit vraiment frustrant enfin vraiment long et ce qui est frustrant en fait c'est que quand on en gêne et enfin la vraie difficulté du combat une fois que le placement est géré c'est une fois que le shell oeil est délock parce qu'à ce moment là il gagne dpm il gagne en mobilité il peut faire plus de choses et c'est un peu compliqué de le laisser dans le dans le coin et en plus il gagne 200 d'esquives pm qui montent à 300 d'esquives autant dire que même avec un nénu full retrait c'est difficile de mettre à zéro pm alors là vous voyez je veux lancer les flèches partout pour stack mon dofus turquoise histoire de toujours maximiser les dégâts je meurt boost je remets la portée je me prépare à la vague qui va arriver très rapidement là le yop pareil ça remet puissance soit dans la puissance j'ai peut-être attendre le tour suivant ouais parce qu'ils arrivent au tour 16 1 donc la puissance qui dure deux tours ça aurait été du gâchis de la mettre maintenant donc voilà c'est assez frustrant dans les tentatives étant donné que là il ya deux difficultés dans le combat c'est le début et la fin donc une fois que le début est passé il faut quand même se manger toutes les vagues et puis à la fin quand c'est foiré parce qu'on n'a pas su gérer le shell oeil il faut tout recommencer donc c'est ça peut être assez fastidieux et moi ça m'a pris quand même un certain nombre de tentatives et c'était ça a mis mon mental la rue d'épreuve on va dire mais bon je m'en suis sorti donc c'est pas bien grave c'est intéressant aussi d'avoir de temps en temps des petits défis voilà les dégâts que je continue à stacker c'est un petit peu chiant quand on attend les mobs qui repopent finalement une fois qu'on a tué tout le monde ils arrivent directement à la vague suivante mais là comme il reste chez l'oeil qui est toujours en vie du coup ça se passe pas comme ça donc c'est un peu plus lent un petit peu plus lent vous noterez aussi que je suis attentif à faire le challenge à nacherette pour avoir sur le sur mon yop à la fois le succès score 300 est également le succès challenge sur les mobs étant donné que la dame du hasard est présente uniquement dans ce donjon donc forcément il faut le il faut faire un challenge ici pour avoir le succès je crois qu'on peut aussi l'avoir dans un combat de quête mais enfin bref je me suis dit allez on va tout faire d'un coup donc ça se sera réglé vous voyez une petite petite expiration à 4500 que tomber sur le roi joueur ça fait toujours plaisir avec ses faiblesses haut bien sûr ça passe ça passe très bien j'étais bien boosté sur mon cra là je mets du retrait p o en zone mais les autres ne prennent pas les dégâts étant donné qu'ils sont encore invulnérables puisqu'ils viennent d'apparaître alors dans ce cas là voilà vous voyez j'utilise des flèches percutantes et le retrait p m enfin l'empoisonner surtout pour les dégâts du poison qui peut être intéressante alors là j'ai toujours des dégâts à placer il faut il faudrait également que je repousse le chalet d'une case pour leur mettre dans l'angle bon bah ça ça va se gérer tranquillement du retrait p o à nouveau sur la dame du hasard j'attends que les mobs se rapprochent là ils perdent leur invulnérabilité donc c'est plutôt pas mal avec le yop je peux aller chercher des petits dégâts et je crois que je vais y aller précis sur le cra voilà c'est toujours utile et les épées diop voilà en plus je tue un dé bon ça on s'en fout complètement là il gêne pas du tout ils disparaissent à chaque tour vraiment là les dés n'ont pas vraiment d'impact stratégique une fois qu'on a le placement qui est adapté ça ne change plus grand chose bon alors le chalet qui n'est toujours pas remis dans l'angle mais comme il est à 0 pm c'est pas un problème il faut quand même que j'y sois vigilant si je vois qu'avec les nuls le retrait ne passe pas à fond il faudra vite que j'intervienne pour rétablir le placement quoi alors là je regarde sur qui maximiser les dégâts j'ai mis la punitive sur le cavalier chanceux pour profiter à fond de sa faiblesse terre mais il faut également que je m'occupe de la dame du hasard qui va jouer après donc là c'est toujours un choix à faire finalement je choisis juste de lui mettre du retrait po mais vous voyez là j'ai pris un poison alors il me semble que c'est elle qui me l'a mis là j'ai un doute là dessus dans tous les cas c'est intéressant quand même d'essayer de terminer les mobs plus vite pour ne pas prendre de risque et là vous le voyez la petite fulminante alors je suis en train de voir là je vois que sur le record que j'aurais pu le placer sur le dé là qui est en haut le plus à droite ça aurait mis plus de dégâts ça se serait propagé ça aurait également tué les mobs et tuer celui que j'ai tué et émiter des dégâts sur l'autre donc ça aurait été mieux de faire comme ça alors là le coup de corps à corps sur le goût qui n'a pas crit donc je lâche une précipitation pour terminer la dame du hasard et pour venir me replacer toujours sécurité à fond là vraiment c'est que de la sécurité une fois que le placement est bon faut pas prendre de risque et puis bah à partir de là y'a plus trop de soucis là voilà le cavalier chanceux qui va vite dégager hop c'est plié on est tour 18 donc le mob va être délogged en trois tours ça peut être ça peut aller très vite je le enfin je le replace donc là j'ai un voilà j'ai à nouveau un petit moment de répit où je peux me rebooster remettre tout comme il faut tout va bien là ça les tours s'enchaînent vous voyez ça se passe relativement bien je joue vite il n'y a pas de soucis j'espère que ce soit pas trop chiant enfin attention il n'y a pas grand chose de plus à faire concrètement à nouveau là les expiations punitive que je relance pour chef pour les charger pour la suite et voilà un petit peu de portée puis tout va bien quoi à ce moment là je commence à vraiment me concentrer parce que je me dis bon là on est plutôt bien parti il faut vraiment pas je fasse n'importe quoi sur le chaleur ah oui alors je précise également que sur une de mes tentatives précédentes j'étais tout bon j'allais terminer le combat sauf que il restait genre 1000 pv au chaleur et un truc comme ça enfin il ne manquait plus que un cra qui jouait c'était bon et pour ne pas quitter p sur moi il fallait que je termine au corps à corps d'un cra pour m'éloigner au maximum et donc j'avais le choix entre perdre le combat ou terminé au corps à corps d'un cra ce qui m'aurait fait foirer le challenge à nacherette et donc qui m'aurait qui n'aurait pas validé le succès mob sur mon yop et donc je me suis dit bon bah tant pis je vais refaire mais ça a été assez dur pour le moral de d'avoir géré la tentative et puis finalement d'abandonner le combat pour avoir le challenge en plus quoi mais bon voilà finalement j'ai réussi à gérer les deux donc aucun regret mais sur le moment c'est toujours assez désagréable donc là enfin la dernière vague est arrivé et vous voyez le chaleur il a 300 esquive pm donc il avait 100 à la base il est monté à 300 donc là vraiment très compliqué à gérer alors à partir de ce moment le placement va un petit peu changé ça va être un petit peu un jeu de cache-cache avec le chaleur il va falloir fuir à fond tout en gérant les mobs qui arrivent donc là c'est ce tour là que je suis en train de faire et le plus difficile quasiment le plus difficile du combat enfin difficile vous voyez apparemment de difficultés stratégiques en choix mais c'est en soi pardon mais c'est en tout cas le là où il peut y avoir des choses qui se passe mal donc moi j'ai déjà réussi à tuer un mob directement grâce à mes gros dégâts là à nouveau je vais pouvoir mettre une expiation sur ce valet vénard malheureusement ce qui m'inquiète c'est qu'il est très proche du chaleur et j'aimerais pas qu'il puisse faire une téléportation dessus donc il va falloir le tuer plus vite alors pour ça voilà vous voyez je regarde toujours un petit peu les les sorts j'essaie de maximiser de regarder ce qui tape le plus fort heureusement il ya mon yop qui va jouer derrière et a priori le yop va pouvoir terminer alors là je mets du retrait pays ou par sécurité j'ai pas forcément en tête exactement le nombre de cases auxquelles peuvent taper les ennemis donc la sécurité 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 1 toujours c'est la règle de base là enfin je balance un crit avec mon arc enfin bon enfin j'ai pas ça va j'ai pas trop à me plaindre globalement sur l'ensemble du combat mais là tout à l'heure fin il y en a un qui n'est pas passé qui m'aurait fait du bien c'est pas bien grave et là le shell l'oeil qui va pouvoir avancer un peu plus voilà deux cases vous voyez sur sourcils et voilà toujours ses 300 d'esquive pm et là ça devient compliqué il lui reste il lui reste qu'un pm là donc ça va j'ai mon énue à 260 de retrait un truc comme ça donc voilà vous voyez que c'est quand même relativement efficace heureusement que j'ai ça sinon le combat serait beaucoup plus compliqué sans ce gros retrait que j'ai bon là je suis quand même un petit peu embêté parce que les deux ennemis se sont beaucoup rapprochés j'espère j'espère pouvoir les tuer avant que ça devienne un problème heureusement moi j'ai mes deux gras qui tapent très fort j'ai le yop qui va jouer derrière le yop qui peut préciser à chaque tour également grâce aux bottes de classe je n'ai pas précisé mais c'est aussi quelque chose d'intéressant à noter hop le shell l'oeil alors là je compte les j'ai compté les cases rapidement mais je vois qu'il pourra pas tp sur moi donc heureusement c'est pareil là je suis à une case de rab une case de plus ça aurait été un petit peu le ça aurait été un petit peu dangereux mais là j'ai pas trop de soucis quoi concrètement mais par précaution par précaution vous le voyez bon intimidation et je me replace alors en revanche alors j'allais dire j'aurais plus bon au cas que du mob mais j'aurais pas pu me replacer comme j'ai fait donc au final non c'était pas trop mal ce que j'ai fait plutôt bien joué à nouveau le boost avec les neutres enfin sur le cra que je mets régulièrement qui permet d'avoir beaucoup de dégâts en plus et là le shell l'oeil il lui reste trois pm donc là il va falloir il va falloir que je me déplace étant donné que il a les pm suffisant pour venir me chercher et me mettre des gros dégâts je leur pousse mais il malheureusement il est indéplaçable donc je ne peux pas j'ai essayé un avec un tir de barrage mais ça ne marche pas donc là à nouveau j'explote la fulminante avec l'idée pour lui mettre des gros dégâts bon sachant qu'il est isolé c'est pas forcément ultra intéressant d'utiliser ce sort mais ça reste toujours des gros dégâts pour 3 pa donc c'est 4 pa pardon 4 pa donc c'est pas mal et là avec le yop la maîtrise d'armes parce que je sais que ça va me servir assez vite et je sais pas je vais pouvoir je vais pouvoir lui mettre un coup de shell l'oeil et venir me mettre à distance et voilà vous voyez que je suis suffisamment éloigné pour ne pas avoir à craindre quoi que ce soit de la part de l'ennemi donc pour l'instant là on n'est pas trop mal va falloir continuer à courir les retraits qui ne passe toujours pas parfaitement sur le shell l'oeil qui est à 2 pm donc je vais continuer à m'éloigner tranquillement j'ai essayé également de ne pas oublier le challenge et de bien penser à ne pas faire terminer mes persos les uns côté des autres donc là bah voilà je cours tout simplement là le but c'est vraiment la sécurité et je suis quand même un petit peu tendu à un moment où je fais ces petits tours là c'est quand même assez stressé assez stressant pardon étant donné que la moindre erreur là le chalet il tp d'un coup et en plus c'est horrible on voit directement les barres de vie à gauche sur le truc du groupe là qui deviennent toutes noires d'un coup avant que le shell l'oeil joue enfin je pense que tous ceux qui font un peu de pvm connaissent connaissent ça quand on sert un peu les fesses à chaque fois en se disant j'espère je vais pas me faire one shot toute la team mais là ça se passe bien moi je le mets en pesanteur bon c'était surtout pour les dégâts mais la pesanteur je crois que ça n'empêche pas de sauter en fait à vérifier également moi j'ai pas une connaissance parfaite du mob puisque je le fais juste pour avoir les succès mais je vais pas spécialement chercher à le farmer de manière récurrente même si j'avais testé quand même je m'étais dit oh pourquoi pas mais c'est il ya beaucoup de choses qui sont contraignants dans le donjon ce qui fait que ça c'est vite embêtant et ennuyeux à faire voilà et là je me dis ah bah c'est bon je vais enfin pouvoir terminer là je suis safe et vous voyez il termine sur une cellule d'ultrame donc il devient invulnérable beaucoup de beaucoup d'imprévus sur ce donjon là je me dis oh là là comment je vais gérer ça bon heureusement heureusement j'ai toujours mon anne qui peut placer du retrait mais vous le voyez mes lignes de vue sont pas mal obstrué par les dés donc il faut que je fasse gaffe donc voilà je me replace comme je peux heureusement l'appel non pas heureusement rien du tout en fait à nouveau il est indéplaçable donc l'appel ne sert à rien je la tue pour ne pas qu'il fasse de téléportation dessus histoire d'être sûr qu'ils gagnent pas un pm comme ça et là je suis quand même un petit peu inquiet là je suis con je remets à nouveau une une flèche de dispersion alors que j'ai bien vu qu'il était indéplaçable bon c'est pas très malin mais dans les cas là on fait pas toujours les bons choix là vous voyez les dégâts qui sont assez joli de la film minante mais complètement inutile malheureusement donc j'essaie de sécuriser à fond je sais pas si vous avez fait gaffe avec le crash j'ai failli foirer mon placement et terminer à côté de lignes tout à l'heure bref heureusement que heureusement que je n'ai pas fait là tout va bien je reste là je suis vraiment concentré à fond vous voyez bon intimidation j'essaie de maximiser mon placement à mon efficacité je fais vraiment possible pour ne pas faire d'erreur et là eh bien à nouveau ultramme donc j'ai fait au mieux pour gérer mais comme le retrait n'était pas passé enfin il aurait fallu que je lui retire un qui lui reste un pm malheureusement t'as pas été le cas là il lui reste à nouveau deux donc il va falloir que je fasse en sorte qu'il ne termine pas sur la cellule d'ultramme devant lui là c'est à nouveau contraignant puisque je peux pas le déplacer je peux pas forcément gérer les cellules sur lesquelles il va arriver donc là à nouveau je continue à faire durer à temporiser tout en essayant de ne pas prendre de risque de ne pas faire d'erreur vous voyez d'ailleurs à des venus qui rejoint mon combat spectateur qui a un énorme farmer lui qui doit être quatrième aux ladders xp général fin bref toujours sympa d'avoir aussi des conseils je dis tout régulièrement avec lui il est souvent de il me donne des conseils très très pertinent sur la farm sur les contenus de haut niveau c'est un joueur que j'apprécie beaucoup bon voilà petite parenthèse au passage avec le ya bon là on continue toujours à maximiser les dégâts de toute façon la d'équipe des pions vulnérable il se prend il va se prendre énormément de dégâts juste derrière donc j'ai même pas spécialement besoin de tout l'accès mais c'est par sécurité plus qu'autre chose vous voyez également les accumulations là sur le job que je fais en les lançant sur moi ça me permettra de les mettre plus de dégâts par la suite et à nouveau la cellule d'ultramme donc sacré poisse un là dessus vraiment la manière dont ça s'est passé à la fin vraiment des tours et des tours qui s'enchaînent pour pas grand chose voyons des tours 27 le combat n'est toujours pas terminé ça devrait déjà depuis mais va toujours la même chose en sécurité 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 là je cours là je commence à avoir un peu mort mais bon j'avais vraiment envie de terminer avec ce succès et d'oublier un petit peu ce truc qui m'a pris la tête donc je continue à booster je continue à taper 1500 points de vie quoi franchement une expiation et c'est réglé un mais mais bon voilà j'ai rien d'autre à faire que d'attendre qu'ils sortent de son état invulnérable et qui se déplacent petit à petit voilà indéplaçable le retrait pm qui le laisse toujours à 2 pm là bon c'est statistiquement c'est le truc le plus probable étant donné qu'il a énormément de énormément d'esquives donc le retrait passe bien quand il en a beaucoup mais dès qu'il est dès qu'il tombe à 2 3 pm ça devient plus compliqué c'est pour ça qu'il se retrouve toujours à 2 et là cette fois ci à 3 pm mais tout va bien étant donné que étant donné que ça ne va pas le faire terminer sur une cellule d'ultrable voilà donc à partir de là c'est nickel le kra là qui est un petit peu bloqué dans le coin bloqué par ses potes mais ça change pas grand chose voilà finalement je reste ici je m'embête pas plus normalement je stack les turquoises mais là comme je sais que je vais avoir largement les dégâts suffisants pour le tomber ça ne m'inquiète pas beaucoup je continue à lui mettre beaucoup de retrait p o du retrait pm également toujours par sécurité c'est vraiment là j'ai que ça en tête et là voilà je sais qu'il va être des locs donc je mets la ici la puissance tous les bouts sur le cra mais voilà vous le voyez c'est pas très utile et enfin enfin il termine pas son tour sur une ultra mais il n'a pas non plus commencé son tour sur une cellule d'ultrable donc tout va bien là j'ai un cra qui est maxi booster je vais avoir dix mille fois trop de dégâts pour le tomber enfin largement suffisant quoi et voilà 18 p à 18 pm pardon 18 p à 10 pm sur mon cra et là je fais gaffe à ne pas terminer à côté de mon yop alors je sais pas si ici ça foire le je ne sais pas si ça foire le challenge ou quoi mais par précaution je leur pousse quand même pour ne pas faire cette erreur et enfin enfin je passe ce succès qui me aura vraiment vraiment bien saoulé donc bon 26 minutes de combat ça va ça se fait mais quand on a enchaîné les tentats c'est quand même un petit peu long là j'étais quand même sacrément content voilà nous vous voyez quand je vous le disais le score d'idol que j'ai mis à 306 et non pas à 517 c'était juste pour pour valider le succès et j'ai bien fait parce qu'on a bien vu qu'à un moment j'aurais perdu le combat si j'avais mis à des idoles maximales et que j'avais eu moins de vitalité bon bah voilà voilà qui fait plaisir petit drop sympathique au passage ça m'a fait pas mal de thunes j'ai l'idée de chalet je pensais que ça se rendait plus maintenant mais ça part encore très bien ça part encore très bien ils sont tous partis dans la journée en hdv plutôt plutôt une bonne surprise là dessus et le niveau oméga quand on passe un niveau oméga ça ça explose les yeux là ça prend tout l'écran c'est très moche je sais pas trop pourquoi ils ont fait ça bon voilà mais des petits gg de mes potes ça fait toujours plaisir j'ai par moment il y avait beaucoup de personnes qui m'a regardé un sur mes tentatives on m'a demandé si je faisais en mulage ce donjon mais voilà je je dis également ma réponse ici je ne le ferai pas passer en mulage ça m'intéresse franchement pas j'ai bien fait la traite comme ça j'ai pas envie d'y remettre les pieds spécialement quoi voilà voilà tous les petits succès qui font toujours plaisir à accepter et je vous ai mis une petite surprise pour la fin également alors vous allez voir ça tout de suite je vous ai parlé tout à l'heure d'une tentative que j'avais faite où j'avais pas mis les idoles et ça a changé mon placement et bien la voici alors là le j'avais eu moins de problème avec les ultram vous voyez enfin en fait oui parce qu'il n'y avait pas d'ultram tout simplement le chaleuil donc il tombe plus rapide en 24 tours mais plus de minutes parce que je connaissais moins le truc et là je vois que le combat se termine je vois je déverrouille le succès à plusieurs années mais j'étais content défi du chaleuil et puis j'attendais de voir les scores 300 qui défilent dans le chat et puis je regarde je les vois pas je me dis mais qu'est ce qui se passe et du coup là je commence un peu à stresser et je regarde et je vois score d'idol 0 alors là ça commence un petit peu à me faire briller et ben voilà je vais m'en rendre compte là vous voyez même quelqu'un qui me demande là si je le fais souvent peut-être pour potentiellement le faire un mulage et omg les idoles je les avais pas mis voilà très frustrant moi je vous laisse là si la vidéo vous a plu vous pouvez liker et partager vos abonnés moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée à bientôt